Peut-être qu'un des passages les plus incroyables des évangiles, c'est quand Jésus montre en exemple la foi d'un centurion romain, ce qui n'était certainement pas l'archétype de la foi, de la théologie correcte ou du comportement idéal. Je vous propose de relire ce passage dans l'évangile selon Luc au chapitre 7. Jésus entra à Capernaum. Un centurion avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le suppliaient d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « Va » et il va. Et à l'autre « Viens » et il vient. Et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Quand Jésus entendit ces paroles, il admira le centurion, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire aussi l'introduction à l'évangile selon Jean. C'est donc une préparation à son évangile, à son livre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite, chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et il s'était crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à méditer sur la grâce de Dieu, de chanter le cantique 80, les quatre strophes de ce cantique 80, « Tu m'as aimé, Seigneur ». 80. « Tu m'as aimé, Seigneur, à mon Dieu, à l'univers, Prie pas, tu m'as aimé, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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